Le tour à Saïden Ranking, un artiste engagé qui était présent avec nous, très présent durant ce mouvement contestataire, c'est du reggae, musique, conscience, innovation à Saïden Ranking ! Merci Livio ! Yeah man, respect ! Pull it up, pull it ! Oh yeah ! Yeah , yeah ! Yeah ! Sous les doigts sont graviers ! Yeah 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 ! Oh, 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 oh. Il n'y a trop d'égalité, trop de qualité. Trop de plus perpédance, rendu les mêmes sports abusés. Trop d'antroxité. Vos intérêts de ce système soient liés pendant des parités. Trop d'antroxité. La chadeur, mandane, est bien, passe comme par le dit. Fait du mans, si tu sais, dans tel millinaire qu'on avant essai. C'est pourquoi je m'habite d'où on se doit l'inviter C'est pourquoi je m'habite d'où on se doit l'inviter Beaucoup de costard manant, il peut se m'aider En fait de pouvoir préférer entretenir son système d'inciter Vu qu'on qu'elle laisse mobiliser, on profite l'intestiné La pandémie qu'elle fait que la nature perd ses gestes n'est pas constaté Le temps brûle à l'échelle, difficile à avouer C'est pourquoi on se doit d'exister Montpellier ! Il va nous noyer Souvenez dans le campier Salidez vos cerveaux Complez leur capitaux Rocking Sunday, Mamie Aller boum boum, c'est parti Toto Live Bon, je suis avec un invité, je suis en train de chercher son nom Chloé, elle est pas venue Ingrid, on l'a pas vu Francis, on l'a pas vu Si je tombe sur Sidon ranking, est-ce que j'ai bon ? C'est ça C'est ça, c'est ça, bon, on est bon Attends, je mets le badge de l'alliance éco-citoyens, je sais pas si tu connais Non Tu veux nous en parler ? C'était un projet qui avait, grâce auquel en fait je rentrais dans les voies du coeur Ouais, qu'on a vu aussi cet après-midi donc ? Enfin que non, en fait c'était pas grâce à ça Johnny je le connais depuis l'hôtel de police où j'avais chanté pour le docteur Denis Sagré qui était en garde à vue à Montpellier Tu parles de Johnny West qui était aussi programmé cet après-midi ? Ouais, voilà, c'est Johnny West, c'est le fondateur des voies du coeur Ok Et du coup on était là-bas pour chanter pour la libération de Denis Sagré Il y avait aussi le Café des Libertés Ouais Et c'est suite à ça qu'après j'ai été intégré en voies du coeur Je l'ai revu justement le 4 janvier à la grande émission qui a eu lieu L'alliance éco-citoyenne Organisée par l'alliance éco-citoyenne Et donc c'était un grand projet de réunir plusieurs gens qui se présentaient à l'élection présidentielle Alors je crois que c'est un peu capoté mais c'est toujours un peu existant Et moi il y avait un gars que j'aimais bien dedans qui s'appelait Eric Fioril Et en fait qui proposait la démosophie Ouais, ouais, je connais un monsieur qui a pas trop de cheveux Voilà, qui a fait beaucoup beaucoup de sacrifices personnels pour ses idées Qui controversent assez pas mal de choses aussi dans le milieu un peu conspirationniste Et on voit très bien que c'est pas quelqu'un qui roule sur l'or C'est pas un clochard non plus mais c'est quelqu'un de humble Et qui lutte pour ses convictions Et en fait il a été incarcéré je crois Pour pas dire de bêtises mais plus d'un an Oui, oui, c'est ça, c'est ça Et en fait lui ce qu'il voulait c'était proposer En fait carrément de changer de système De plus avoir ce système là avec un chef, un système pyramidal Une sorte de renversement C'était plutôt un système horizontal en fait Où les pouvoirs sont plus partagés et plus représentés par le peuple Et du coup j'avais trouvé ça vraiment pas mal Bon là il a pas eu des signatures Mais du coup bon, j'aimais ce badge en soutien Parce que c'était quand même une énergie sympa qu'on a partagé ce jour là Avec beaucoup d'ambition positive Et surtout aussi contre l'oppression là Qui règne actuellement avec Macron Ouais, venons-en, venons-en Là tu viens de passer, donc je me suis un peu renseigné sur ton art Et ta façon de procéder Moi j'ai noté Nopastour C'est ça Alors ça s'est bien passé Je rappelle le Nopastour C'était une tournée qui a été faite donc là Là dans l'année qui a suivi par rapport à toutes les restrictions du pass sanitaire En fait moi faut savoir que pendant 4 ans j'étais un peu en stand-by musical Pour des raisons personnelles Et en fait ce qui m'a... Ce qui a été un déclic pour moi Enfin j'ai jamais abandonné la musique Mais pour m'exprimer à nouveau Bon ça a été d'abord par le biais des manifs A partir du 31 juillet ça a été ma première manif Je te présente Yvan Oui C'est une militante Oui C'est déjà vu C'est déjà vu Vous êtes en 6 octobre pour Deniagrin ou pas ? Peut-être Peut-être Ah oui, ce que tu me parlais tout à l'heure Par rapport aux alliances éco-citoyennes Non, Deniagrin en soutien Au tribunal, au tribunal Non je n'y étais pas Non je n'étais pas Après j'avais fait des manifs ici au mois d'août Tu m'excuses, je sais que c'est impoli Mais j'ai de la route Voilà c'est du direct Allez-y, allez-y Non, non mais c'est pas grave On coupera au montage On est censé faire plusieurs... Non mais on est censé faire plusieurs choses Mais on fera un coupage au montage, c'est bien C'est la cachette On va tourner un peu l'appareil du temps Faire profiter de cette place de la comédie J'aimerais conserver un one shot Pour que ça soit moins compliqué Pour la récupération des vidéos C'est pour ça qu'on va laisser tourner ce direct En attendant de retrouver Saïdan Ranking Saïdan Ranking qui a bien voulu nous accorder l'interview du Toto Live Sur cette place de la comédie qui est blindée de gens Qui sont contents de pouvoir retourner consommer dans le grand temple de la consommation Ma amie est étonnée Ma amie est étonnée par l'appareil J'ai l'impression que c'est un guet-pied ce truc là Non mais pourquoi ça a pris autant de proportions ? Tu peux me laisser 8 minutes Comme ça je ne fais pas plusieurs fichiers dans la boîte Je te demandais donc si pour toi ça avait été une tournée assez sympa Tu me disais que tu as eu un blanc de 4 ans En fait du coup quand j'ai compris qu'ils voulaient instaurer un pass sanitaire Donc moi j'ai toujours, il faut savoir que j'ai toujours été engagé dans mes paroles J'ai toujours eu en fait comme un genre de, pas un sixième sens J'ai pas l'attention de le dire Excuse-moi Voilà pardon Mais j'ai toujours, alors j'ai pas forcément eu les sources à chaque fois Ceci cela ou les éléments etc. Mais j'ai toujours senti qu'en fait on était un peu des victimes en fait Qui avait un guet-sourach on peut dire Qui avait un guet-sourach En fait une de mes pancartes, parce que la première manif que j'ai fait J'ai fait 23 pancartes Et une des pancartes préférées là que j'avais fait ce jour là C'était les élites ont un même but Nous manipuler Pour nous soumettre à l'esclavage moderne Donc en fait déjà de base j'étais déjà dans cette réflexion là en fait Après tu t'aperçois qu'en fait c'est pas un vaccin qu'ils ont fait, c'est une injection Expérimentale Déjà l'an 2000, Assassin a fait un morceau qui s'appelait Esclaves 2000 Donc là en 2022 Moi notamment je suis pas étonné Et puis en fait au final tu t'aperçois qu'ils ont légalisé la ségrégation Quand tu vois un marché de Noël, on était là à Montpellier Au marché de Noël, ils étaient là à choisir qu'ils pouvaient rentrer dedans Alors il y a des chiens même qui peuvent rentrer Et nous quand on est pas vaccinés on peut pas rentrer Après on pouvait faire le test PCR Mais ça pareil, le test PCR c'est un peu une violation Une violation du nez on va dire Mais c'est pas que ça, c'est aussi le fait qu'avec le PCR Il collecte tes données ADN pour une grande expérience mondiale Pour une grande étude sans ton consentement Tu y crois toi ? Ouais j'y crois Enfin moi j'ai vu une vidéo d'un gars Je me rappelle plus comment il s'appelle Je pourrais te trouver la source si tu veux Je la mettrais en commentaire Qui parle de tout ça Et enfin voilà De toute façon c'est pas net Ce masque à la con C'est une façon un peu de soumettre les gens En fait de tester leur soumission Leur degré de soumission Ça on est d'accord Et du coup voilà J'ai commencé à rentrer dans les manifs J'avais déjà manifesté depuis les années 2000 à l'époque Donc là tes prestations musicales On peut dire qu'elles ont étant essentiellement L'an dernier été faites dans les manifs Ouais depuis juillet J'ai eu un festival qui n'était pas à manifs Vers chez moi là Et sinon avec le Café des Libertés J'ai joué à Montpellier, à Nîmes À Fourcalquier aussi D'accord Et sinon c'était essentiellement à manifs Après la manif j'ai organisé des événements à Montpellier Qui ont vraiment super marché Et surtout on a offert la soupe aussi Pour les démunis Et pour tous ceux qui avaient froid Parce que bon en plein hiver Ça fait toujours du bien Et puis en fait finalement je me suis retrouvé Dans mes convictions en fait En faisant cette lutte Mes textes collent parfaitement En fait à la situation actuelle Même si je ne parle pas forcément du virus Bon j'en ai parlé parce que Pendant le confinement j'ai été très productif Donc j'ai écrit deux chansons qui parlent de ça Mais je n'avais pas encore une vision assez globale de la situation Bah personne n'avait du recul par rapport à ce qu'on vit tout simplement aujourd'hui Heureusement je ne les ai pas sortis Du coup je vais pouvoir modifier quelques petites phrases Qui vont faire la différence Et qui vont valider le tout Et du coup mes textes ils sont en phase avec ça en fait Avec le fait de lutter contre l'oppresseur Et contre la manipulation mondiale à laquelle on fait face Aujourd'hui les médias en fait Le gouvernement en fait Il nous dit quoi penser Quand à quelle heure Qui on doit aimer Qui on ne doit pas aimer Et bon nous on n'a pas lâché l'affaire depuis six mois On a tellement la conviction que ce qu'ils ont fait c'est mal en fait C'est de la merde C'est un complot Je ne suis pas complotiste en fait Je suis véritiste Il y a un autre terme Ce n'est pas négationniste C'est un autre mot Mais en gros je suis véritiste et je suis avant-gardiste Ouais avant tout on essaye tous de chercher un peu Au début je disais des choses en fait Je n'avais pas vraiment les sources J'avais juste la conviction Je me suis fait tailler sur Facebook Je me suis fait d'ailleurs même des ennemis Comme tout le monde Et j'ai reçu des menaces aussi Et du coup après on se remet quand même un petit peu en question Parce que moi je me suis toujours remis en question en fait Je ne suis pas quelqu'un qui est sûr de lui tout le temps Je me remets en question Et du coup après je suis allé chercher par moi-même Et en fait en cherchant par soi-même On s'aperçoit qu'il y a un gros problème Donc là tu ne lâches pas l'affaire Par exemple si je peux rajouter un petit truc sur le vaccin et compagnie là Sur l'inoculation forcée La société Mackenzie et compagnie c'est elle qui est en charge La politique de vaccination en France En fait qui n'est autre que la politique de l'empoisonnement Et du contrôle des français En fait est liée à différents scandales pour charlatanisme Et notamment est liée au scandale des opioïdes Qui ont fait dans les 500 000 morts aux Etats-Unis Entre je ne sais plus quelle date et je ne sais plus quelle autre date Dans les années 2000 je crois 90 000 Là tu me parles de Pfizer là Non non c'est pas Pfizer c'est Mackenzie et compagnie C'est le fils de Laurent Fabius C'est le cabinet conseil qui a géré l'accusse En fait c'est un cabinet de lobby en fait Et eux aussi ont eu des accusations pour charlatanisme Ah oui oui en fait il y a juste à taper le Je ne me rappelle plus de son prénom Le fils de Laurent Fabius qui travaille à Mackenzie et compagnie C'est lui qui est au pôle Mackenzie et compagnie à Paris Fabius on peut rappeler le sang contaminé Voilà le sang contaminé Parenthèse refermée Et en fait quand tu tapes Mackenzie et compagnie Dans Wikipédia En plus Wikipédia d'après certains c'est un média corrompu Mais ils ne peuvent pas tout cacher Donc quand tu vas voir sur Wikipédia Tu vas voir dans la rubrique judiciaire Tu vas t'apercevoir de tous les démêlés avec la justice Et des milliards et des millions d'euros Qu'ils doivent reverser à cause de leur charlatanisme etc Et Pfizer c'est pareil C'est la même équipe De toute façon Macron il copine avec Ursula von der Leyen La présidente de l'Union Européenne Leyen tu dis ? Moi je dis Leyen Ouais Leyen Ouais c'est même pas des hyènes c'est des vampires ces gens là En fait ils sont là pour nous pomper Donc du coup tu t'es aperçu de toute cette magouille Et là apparemment si je me suis bien renseigné Là va naître le dissident tour Alors le dissident tour il reprendra quand les mesures sanitaires vont reprendre En attendant je vais trouver un nom de tournée que j'ai pas encore trouvé pour dire en gros c'est la tournée on reste sur nos gardes Là c'est entre deux tours on va dire quoi un peu comme dans les élections Je chante d'ailleurs pour ceux qui sont en direct qui veulent me voir sur Montpellier Normalement ça reste à confirmer Excusez-moi Ça reste à confirmer le Enfin c'est confirmé par l'organisateur mais j'ai toujours pas la fiche donc je me méfie un peu toujours Le 16 avril à Montpellier Donc allez sur ma page artiste Rankings Aiden Guerrier Taffa Et je vous mettrai toutes les infos Donc la prochaine date Enfin toi pour l'instant dans ton calendrier C'est 16 avril Le 16 avril à Montpellier J'aurai plus d'infos plus tard Si j'ai la fiche et tout ça Pas d'autre date à annoncer Peut-être le 9 avril Il y a des chances que je fasse un petit showcase À l'ASDAC 04 à Fourcalquier Avec le Café des Libertés Parce qu'on va assister à la première Du clip des Voix du Chœur Le clip qu'on a tourné En une dizaine de jours avec Les Voix du Chœur Avec Ingrid Courrèges, Francis Lalanne Chloé Sage Chloé Framerie Beaucoup de Personnalités de chanteurs Engagées Et c'est une vraie comédie musicale Il y a un vrai scénario Et ça parle vraiment On a l'impression d'être dans un film Comme 1984 C'est d'ailleurs Le clip a été inspiré de Metropolis Je sais pas si tu connais le film Non De nom, oui ça me parle Mais j'ai pas de souvenirs du film en ligne C'est un peu comme 1984 Sauf que là c'est l'esclavage moderne Dans la société technocrate en fait D'accord Au service de la société technocrate Et du coup il s'est inspiré de ça apparemment Et c'est vraiment Le clip il sort le 22 avril Donc Faut le voir absolument C'est pas parce que je suis dedans que je dis ça Parce que moi je fais une toute petite apparition dedans Non, le thème Le thème, les paroles, le clip Et les gens Puis c'est une expérience humaine Qu'on ne vira jamais Ouais, ouais On était à peu près 25 participants Plus les figurants Je crois qu'on était une centaine en tout Et aussi le fait de se mobiliser toujours Pour cette même cause Qui est tout ce que tu viens de nous expliquer A chaque fois qu'on se réunit En fait ça nous conforte en fait dans nos convictions Ouais On se voile pas la face On est pas là pour On est pas des babacools en fait C'est pas une secte On est pas là pour rien On est là parce qu'on a des convictions On a des preuves aussi Il y a beaucoup d'effets secondaires avec des morts C'est pas... Il y a des gens Il y a des professeurs imminents qui le disent Il y a des personnalités imminentes qui le disent Il y a des... Des responsables de morgue qui le disent Bon, très bien Et du coup voilà Donc le Nopastour Ça s'est super bien passé Ça a été pour moi une occasion de revenir sur le devant de la scène Et en plus avec mes convictions En accord avec ma musique Et ça a été vraiment super Du coup la victoire entre les deux tours n'est pas encore acquise on peut dire Il y a encore un peu de combat apparemment Les deux tours de ma tournée Ouais, ouais, ouais Non, ces deux tours là Allez, dernière question à Saïden Ranking J'espère que j'ai pas écorché Question un peu bizarre mais à la fin on est chez Toto Live Alors, comment tu fais la béchamel ? Ouf, j'en ai jamais fait J'en ai jamais fait... Bon ben voilà, je devais gagner deux minutes d'interview comme ça, c'est réglé Par contre j'adore la cuisine Tu adores la cuisine ? Ouais, j'aspire à devenir... Moi j'ai la méthode quand même de Chloé Framry Au niveau béchamel là, cet après-midi, j'ai appris des choses Bah, je voudrais bien que tu me la racontes Bah si vous aurez peut-être l'occasion de retravailler ensemble Ouais, sûrement Tu m'as dit qu'elle était dans le clip des voix du coeur Ouais, ouais, exactement Ok, ok Bon après j'adore tout ce qui est végétarien, naturel Après je suis pas végétarien, j'y aspire mais de plus en plus de mal à manger de la viande Parce que en fait je pense à la souffrance animale Ouais, ouais C'est un peu lâche de dire ça C'est vrai qu'on vit dans une société, on l'a vu d'ailleurs avec le pass vaccinal et tout Qui était éloigné de la souffrance Et la viande au magasin c'est pareil, on la trouve dans la pratique On n'imagine pas l'animal D'ailleurs des fois dans un morceau de viande il y a plusieurs animaux Dans un steak haché il n'y a pas un seul bœuf en fait Il y a plusieurs bœufs, plusieurs vaches, plusieurs goûts Plusieurs énergies Tout ça c'est beaucoup de souffrance au final Et c'est vrai que bon j'adore la viande mais ça me dégoûte de plus en plus En fait il faut savoir en manger je pense bien Là j'avoue je parle un peu, je n'applique pas ce que je dis Mais c'est comme la cigarette, j'ai arrêté il y a deux ans J'arrêtais pas d'en parler, j'en parlais puis au final j'ai fini par arrêter C'est comme ça qu'on... C'est en essayant qu'on parvient à arriver à nos projets Et bien continue de bien essayer Merci Antoine en tout cas De rien, des bisous les copains Bien man, big up, respect Ils mettent les docteurs au commissariat Sur ces politiciens en bien maintenant Ils ont envoyé le docteur au commissariat C'est quoi ce gouvernement là? Again, again, ils mettent les docteurs au commissariat Ils ont envoyé le gré au commissariat Ils mettent les docteurs au commissariat C'est quoi ce gouvernement là? Again, again, je lâche pas le mal carpelle moi en déterminant Ça aurait été n'y a pas moyen que je me vaccine Je lâche pas le mal carpelle moi en déterminant Ça aurait été n'y a pas moyen que je me vaccine Ils ont mis au service tout le temps de Val-Africa Leur ont coupé les racines en fait de mal à leur victoire Aujourd'hui le docteur n'ont pas les mêmes droits Ils sont en train de mettre les chances de mieux pas comme Ils ont envoyé le docteur au commissariat sur les même poils, c'est pour ça ça irait pas le mois C'est rude, c'est rude, c'est rude, c'est rude Il sent horses, il s'imit pas non gréon C'est pas normal, ils ont envoyé le docteur au commissariat Ils ont envoyé le docteur au commissariat C'est quoi ce gouvernement, gouvernement là? Ils ont envoyé le docteur au commissariat Sur Macron, on est le train Again, again, ils ont envoyé le docteur au commissariat Il s'envoie des docteurs aux commissariats Il s'envoie des docteurs aux commissariats C'est quoi ce gouvernement-là ?